Christelle Sassou Nguessou sur les traces de Pierre Ngolo C'est une guerre qui ne dit mot. Les mots qui minent le Sénat congolais soulèvent des questions sur les récents événements où plusieurs sénateurs ont dénoncé les arriérés de salaire. Que se passe-t-il vraiment entre Pierre Ngolo et Christelle Sassou Nguessou ? Suspecté d'avoir les ambitions politiques et des appétits pour la magistrature suprême, Pierre Ngolo fait l'objet d'une chasse aux sorcières de la part de Christelle Sassou Nguessou qui n'avait pas supporté que le président du Sénat interroge Kouliné Makosso et s'interroge sur les accords illégaux et illégitimes signés par le fils du dictateur Denis Sassou Nguessou et Paul Kagame, notamment sur la vente des terres congolaises au Rwanda, mais aussi sur les accords secrets militaires. La fille de Sassou Nguessou s'est même opposée à ce que Pierre Ngolo participe au colloque des Sénats d'Afrique. Au regard de cette situation contradictoire, le Sénat, investiguant sur l'affaire, a relevé qu'au stade actuel, rien ne permet de soutenir l'idée d'une éventuelle vente des terres au Rwanda, mais il invite le gouvernement à mieux communiquer sur la question afin de dissiper tout équivoque. Une opinion forte a été lancée, solidement amplifiée et entretenue, décriant une certaine vente d'une partie de terres congolaises. Au stade actuel de nos recherches, rien ne permet de soutenir qu'une portion de terres congolaises a été vendues. Le Sénat demande au gouvernement de bien communiquer sur ce dossier en faisant une bonne exploitation des réflexions des citoyens. La véritable raison pour laquelle Christelle Sassou Nguessou instrumentalise sa demi-sœur, Andrea Caron Sassou Nguessou, il veut humilier Pierre Ngolo, ce qui justifie d'ailleurs le chaos que l'on observe présentement au Sénat. Christelle Sassou Nguessou tente de faire un pied de nier au président du Sénat congolais. Un piège tendu, un piège savement réfléchi pour faire sauter ce dernier de ce poste. Mais l'objectif principal à rechercher est de créer des contradictions entre Pierre Ngolo et Denis Sassou Nguessou. La suite, vous la connaissez, probablement un empoisonnement s'en suivra. Christelle Sassou Nguessou est pire que son père. Cet enfant bâtard, je dis bien, cet enfant bâtard, qui n'a aucune attache avec le Congo. Il est prêt à tout pour parvenir à ses fins. La surprise sera de taille. Christelle Sassou Nguessou, le fleuve ou l'océan. Christelle Sassou, c'est clair, tous les hypocrites qui sont déjà actuellement dans la ville de Brazzaville, qui sont les parents 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 qui sont les parents. Ce que nous cuit comme les syndicats, c'est le peuple qui sont les parents qui sont les parents et qui sont les parents. où dans ce qui s'est passé à un reste un déjeuner et j'ai à un déjeuner que je n'ai pas d'exécution à un point où on a fait pour en faire déjeuner pour analyser comment comment on a fait tata et à un éternel sa soupe de la prétention sa soupe de la prétention et je ne sais pas à un point de vue 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 mais après, on a fait déjà en plein sens de travail tous à consul la meilleure expliquer mission n'aie zalibou n'a ce qu'on a surtout qu'il n'a qu'à la réunion n'a surtout pas c'est moi je peux pas trahir bantou moi je peux pas trahir le président sassou je peux pas par l'obat par l'obat sur une moto après ça qui on lit pas il faut à la reconnaissance moi je peux pas pourquoi ta réunion moko pour trahir le président sassou je peux pas n'a quoi ça la ngote n'a quoi ça la ngote à tamo kolomou non rené à qui n'a pas né le tic pour le goût trahir bantou té non rené à qui n'a pas né le tic terrené à qui n'a pas bantu le n'est à qui n'a pas bantu mais tango ba bantu et simbite pa ba bantu batille cal de moni a kei verba né le tic mission n'a pas de zaleine nina braza il n'y a pas de zaleine basie ba coro militaire basso da ou yubaza na braza opi bagu yana braza ville qu'on a coup protéger yi moukolo akusa la kuna eba bagu asuré sécurité n'aie pas que aibiki basso da yako no braza ville bagu kwa c'était eté azanaboukouzi